Salut c'est Rebecca, on m'a demandé un jour comment est-ce que je peux être sûre de ne pas me tromper de ne pas me tromper d'idées, de ne pas me tromper quand je commence à rédiger mon roman de ne pas arrêter au bout de quelques pages et me dire que j'aurais mieux fait de prendre un autre sujet, d'autres personnages etc comment est-ce que je peux être certain dès le départ de ne pas me tromper et c'est peut-être aussi une question que vous vous posez actuellement si vous avez le projet d'écrire vous vous dites mais quel sujet, quel personnage, quelle histoire est-ce que je vais écrire et est-ce que ça va plaire est-ce que je suis certain d'arriver jusqu'au bout avec les idées que j'ai alors d'abord je trouve que c'est pas une véritable question à se poser est-ce que je peux me tromper parce que en fait la réponse elle est toute simple non, vous ne pouvez pas vous tromper n'importe quel sujet, n'importe quel personnage, n'importe quel contexte que vous allez mettre en oeuvre dans votre livre peut servir de base à votre histoire donc déjà rassurez-vous sur ce point là ne vous dites pas qu'il y a une idée qui est meilleure qu'une autre qu'il y a un sujet qui est meilleur qu'un autre que si vous mettez ceci ou cela, ça va marcher ou ça va pas marcher ne regardez pas à ça, c'est vraiment pas voilà, vous ne pouvez pas vous tromper d'ailleurs c'est ce que je dis très souvent je suis en train d'accompagner en coaching une de mes clientes et quand elle bloque sur ses scènes quand elle a deux idées en tête et qu'elle se demande tiens, laquelle est-ce que je vais choisir la première chose que je lui dis c'est ne stresse pas, tu ne peux pas fondamentalement, tu ne peux pas te tromper c'est une question de choix alors voilà, comment choisir c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et la première chose que je vous conseille quand vous avez un choix à faire comme ça quand vous avez plusieurs idées et que vous ne savez pas laquelle prendre et laquelle mettre réellement dans votre roman la première chose que je vous conseille c'est de voir ce qui vous procure à vous le plus d'émotions ce que vous aimez le plus ce qui vous touche le plus et ce que vous avez envie de faire la première chose quand on écrit c'est de se faire plaisir d'ailleurs vous l'avez certainement entendu très souvent quand il y a des personnes qui disent qu'il faut attendre l'inspiration pour écrire qu'il faut que ça soit uniquement un plaisir alors à mon sens ce n'est pas uniquement un plaisir et d'ailleurs ça sera mon deuxième point le deuxième point que je vais développer dans cette vidéo mais la première chose la toute première chose c'est d'écouter vos émotions d'écouter les images qui sont les plus fortes dans votre tête de ne surtout pas essayer d'écrire sur commande parce qu'un tel ou un tel vous a dit que ça serait bien de faire ceci ou cela mais que vous n'êtes pas vraiment convaincu de ne surtout pas écrire ceci ou cela parce que c'est à la mode ou que les lecteurs actuels aiment plus ceci ou cela non, regardez d'abord vous ce qui vous touche et ce qui vous procure des émotions et ainsi vous serez certain de ne pas vous tromper donc vous ne pouvez pas vous tromper mais écoutez d'abord ce qui vous procure davantage d'émotions et faites un choix en fonction de ça la deuxième chose c'est de regarder pas seulement à soi mais de regarder également à la structure de structurer votre pensée de structurer vos idées parce que c'est comme ça que vous allez plaire aussi aux lecteurs on peut partir de n'importe quel sujet on peut partir de n'importe quelle idée et on peut la développer mais souvent on cherche à ajouter les idées les unes aux autres et à écrire sans vraiment réfléchir et je vous invite vraiment à réfléchir à votre roman à réfléchir à ce qui est le plus percutant dans votre roman vous allez voir quand vous allez réfléchir un petit peu à ça aux scènes clés aux personnages clés une fois que vous aurez défini un petit peu le caractère de votre héros et bien il y a des choses qui vont s'imposer d'elles-mêmes et il y en a d'autres que vous n'allez pas pouvoir mettre dans votre roman parce que vous direz bah non ça c'est pas cohérent avec le contexte avec ce que j'ai choisi pour mon monde ce que j'ai choisi pour le caractère de mon personnage etc et les choses vont aussi s'imposer d'elles-mêmes parfois je ne sais pas vraiment comment je vais continuer mon roman et je me dis bah voilà quelles sont les contraintes quelles sont les choses que j'ai posées et qui sont incontournables et à partir de ça bah je trouve un chemin entre pour me frayer un passage avec des choses que j'aime toujours cette notion d'émotion de choses qui touchent mais simplement en veillant aussi aux contraintes d'écriture qu'il y a autour et que vous avez vous-même créé et c'est quand on trouve un équilibre entre cette structure de la pensée pour pouvoir aussi plaire au lecteur et puis cette passion qu'on a et ces émotions qu'on peut transmettre au lecteur qu'on arrive à faire les meilleurs romans des romans qui marchent et qui vont aussi toucher beaucoup de personnes parce que je suis certaine que même si vous aimez écrire vous avez aussi envie de partager vos écrits avec des lecteurs donc voilà vous ne pouvez pas vous tromper mais choisissez des éléments qui vous procurent des émotions et puis pensez à la structure c'est vraiment important pour arriver à écrire un roman qui plaise avant de nous quitter je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes ça vous aidera aussi ben justement à avoir cette structure dans laquelle développer votre pensée et vos émotions et qui va vous permettre de plaire aussi à vos lecteurs elle est gratuite vous pouvez la télécharger directement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt pour d'autres conseils